Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de ce nouveau module consacré à la sécurité informatique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire sécuriser un système ? En général, que ce soit un ordinateur, un système distribué, un système d'exploitation, on peut distinguer deux types de propriétés. D'un côté, on a les propriétés qu'on appelle dans notre jargon « liveness properties », c'est-à-dire toutes les fonctionnalités du système, en gros tout ce qu'on peut faire et ce qu'on est censé pouvoir faire avec le système. Et d'un autre côté, on a les propriétés qu'on appelle « safety properties ». C'est tout ce qu'on n'est pas censé pouvoir faire avec le système. Donc sécuriser un système informatique, ça veut dire penser à lister toutes ces propriétés « safety » et s'assurer qu'effectivement c'est impossible de faire ces actions-là. Alors autant il est assez facile de lister toutes les fonctionnalités d'un système, autant il est très difficile de penser à toutes les choses qu'on ne devrait pas pouvoir faire avec ce système. Vous pouvez penser à mille attaques informatiques possibles sur votre système, vous n'êtes jamais sûr qu'il n'y a pas une mille et unième attaque qu'on pourrait faire sur votre système à laquelle vous n'avez jamais pensé. C'est pour ça qu'à mon avis la sécurité informatique c'est un domaine qui est particulièrement difficile. Il y a une autre raison pour laquelle à mon avis la sécurité informatique c'est assez difficile, c'est qu'il s'agit d'exploiter les failles d'un système. Et pour cela, il faut d'abord avoir compris le système en question. C'est-à-dire que je ne peux pas vous expliquer ce que c'est qu'une attaque par déni de service sur internet si vous ne connaissez pas le fonctionnement d'internet. Je ne peux pas vous expliquer comment faire une injection SQL sur une base de données si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une base de données. Donc bien souvent dans ces vidéos, on fera des références à d'autres vidéos, il y aura pas mal de prérequis. Et ça c'est une raison pour laquelle c'est assez difficile de faire de la sécurité parce qu'il faut déjà avoir des connaissances au préalable. Mais heureusement, il y a un domaine particulier de la sécurité informatique qui est la cryptographie, pour laquelle il n'y a pas besoin de prérequis particuliers. Et ce sera le sujet de cette vidéo et des vidéos suivantes. Alors on peut voir la cryptographie un peu comme une boîte à outils pour faire de la sécurité informatique. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'utilisation de la cryptographie pour sécuriser des messages que l'on s'envoie sur internet. Alors comme étymologiquement, la cryptographie ça veut dire écrire de manière cachée, souvent on pense que c'est simplement chiffrer des messages, c'est-à-dire faire en sorte que seul le destinataire puisse les lire. Mais comme vous allez le voir, c'est plus compliqué que ça. Quand A envoie un message à B, il ne veut pas qu'un attaquant puisse voir le message pendant le trajet. C'est ce qu'on appelle la confidentialité. Mais ce n'est qu'une seule parmi beaucoup de propriétés quand on parle de sécuriser des communications. Notamment lorsque B reçoit un message qui est soi-disant de A, il veut être sûr que l'expéditeur est bel et bien A. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Et lorsque B reçoit un message de A, il veut être sûr que le message n'a pas été modifié par un attaquant en cours de route. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Il y a encore plusieurs autres propriétés quand on parle de sécuriser des communications, mais ces trois-là sont les plus importantes et sont essentielles dans quasiment toutes les applications. S'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que contrairement à ce qu'on entend partout dans les médias, etc., sécuriser des communications, c'est pas simplement chiffrer des messages, mais c'est trois choses, confidentialité, authenticité et intégrité. Alors dans cette vidéo et dans les deux suivantes, on va commencer par parler de la confidentialité, on parlera du reste bien plus tard. Mais d'abord, définissons le problème de manière un peu plus formelle. On a un individu A qui veut envoyer un message M à un autre individu B, en passant par un canal où peut se trouver un attaquant qui ne doit pas voir le message M. Ce message M, on l'appelle le texte en clair ou plain texte. A veut donc une fonction, un algorithme, qu'on nommera E, qui prend ce message M et le transforme en un autre message C, de telle manière que C est incompréhensible et seul B pourra retrouver M à partir de C. Ce message C, on l'appelle le texte chiffré ou ciphertext. Cette fonction E est ce qu'on appelle une fonction de chiffrement ou d'encryption. Ainsi, l'attaquant voit C et ne peut pas comprendre le contenu. Ensuite, B reçoit C et utilise une autre fonction nommée D, qu'on appelle la fonction de déchiffrement ou de décryption, qui prend C et le retransforme en M. A partir de maintenant, on va s'intéresser à plusieurs techniques pour construire ces deux fonctions d'encryption et de décryption. La première technique qu'on va voir, ça s'appelle le chiffrement de César. C'était utilisé dans l'Antiquité romaine. Alors le fonctionnement est vraiment très simple. On va chiffrer des messages qui sont constitués uniquement des lettres majuscules de A à Z. Pour chiffrer un message, on décale toutes les lettres d'un certain nombre de positions, par exemple 3. Donc si par exemple on prend la lettre A, la lettre suivante est B, ensuite on a C, et ensuite on a D. Donc le A sera remplacé par D si on fait des décalages de 3 positions. Et c'est un système cyclique. C'est-à-dire que si on prend Y, ensuite il vient Z, et ensuite on dira qu'il vient A, et ensuite B. Donc si on décale le Y de 3 positions, il sera remplacé par la lettre B. Donc si A veut chiffrer le message « Salut », cela donne le message chiffré V, D, O, X, W. Je vous laisse vérifier que c'est bien correct. Et il sera envoyé à B. Pour déchiffrer, B va décaler les lettres de 3 positions, mais dans l'autre sens. Par exemple, avant V, il y a U, avant il y a T, et avant il y a S. Donc comme la première des lettres chiffrées est V, la lettre originale est S. On procède de la même manière pour toutes les lettres. Alors dans cet exemple, on a utilisé un décalage de 3 positions. Et l'idée c'est que l'attaquant ne connaît pas le décalage qui est utilisé par A et B. Ça peut être 5, 17, 23. Donc il faut que A et B se rencontrent à l'avance en secret pour décider d'un décalage à utiliser. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle la clé de chiffrement et de déchiffrement. C'est un système vraiment très fragile. Parce que comme il n'y a que 26 LED dans l'alphabet, il n'y a que 25 décalages possibles. Ça veut dire que même pour un être humain, c'est assez simple de tester toutes les possibilités pour retrouver la clé de chiffrement et retrouver le message original. Il y a encore pire, parce qu'il y a une méthode meilleure pour retrouver le message original. Si on connaît la langue qui a été utilisée pour chiffrer le message, on peut regarder les fréquences d'apparition des lettres. Si c'est en français, on sait que la lettre la plus fréquente est E. Donc si on voit dans le message chiffré qu'il y a bien souvent des J, par exemple, on sait que probablement, le J est la lettre chiffrée qui correspond au E. Donc on va calculer le nombre de décalages qu'il y a entre E et J, il y en a 5, et donc il y a de très grandes chances que la clé de chiffrement qui a été utilisée est 5. Il suffit donc de décaler de 5 positions en arrière toutes les lettres du message chiffré pour retrouver le message original. Il nous faut donc une meilleure technique qui fasse en sorte que toutes les lettres ne soient pas à chaque fois chiffrées de la même manière. Et il nous faut aussi qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités de clés pour que ce soit totalement infaisable pour un être humain d'essayer toutes les clés possibles. Et c'est vers la fin du Moyen-Âge qu'on a une meilleure technique qui est apparue, le chiffrement de Wigner. Alors cette fois, la clé secrète K que A et B partagent est une séquence de lettres, par exemple A, R, E, B, et on va placer ensuite cette clé sous le message à chiffrer, par exemple M égale R. Comme maintenant, chaque lettre de la clé est située en dessous d'une lettre du message, est interprétée comme un décalage selon sa position dans l'alphabet. Par exemple, A est la première lettre de l'alphabet, donc R sera décalée de une position, ce qui donne S. Ensuite, on a R, qui est la 18e lettre de l'alphabet, donc on décale la lettre A de 18 positions, ce qui donne S. Ensuite, on a E, qui est la 5e lettre de l'alphabet, donc R est décalée de 5 positions et devient W. Finalement, on a B, donc la deuxième lettre de l'alphabet, donc la lettre E est décalée de deux positions, ce qui donne G. Donc le message chiffré C est égal à S, S, W et G. Vous voyez que dans le message M en clair, on a deux fois la lettre R, mais une fois elle est remplacée par un S, et une autre fois par un W. Et dans le message chiffré, vous voyez deux fois la lettre S, mais à l'origine, ce n'est pas la même lettre qui est chiffrée. B va ensuite recevoir le message chiffré C, et avec la clé A, R, E, B, il va déchiffrer en décalant dans l'autre sens. Donc comme A est la première lettre, on décale le premier S de une position en arrière, cela redevient un R. Puis on a R dans la clé, donc on décale le deuxième S de 18 positions en arrière, ce qui donne A. Puis on a un E, donc le W est décalé de 5 positions en arrière, donc on retrouve R. Et finalement, on a un B dans la clé, donc on décale de 2 positions en arrière la lettre G, qui devient E. On retrouve donc le M initial rare. Alors la grande amélioration, c'est le nombre de clés possibles. Il y a 26 possibilités pour la première lettre, 26 possibilités pour chacune des 26 possibilités pour la deuxième lettre, et ainsi de suite. Donc pour une clé de 4 lettres, il y a 26 puissance 4, ce qui fait 456 976 possibilités. Et ça, c'est seulement pour une clé de 4 lettres de long. L'attaquant, a priori, ne connaît pas la longueur de la clé. Donc s'il sait que la longueur est entre 4 et 6 lettres, il doit tester 26 puissance 4 plus 26 puissance 5 plus 26 puissance 6 possibilités, c'est-à-dire plus de 321 millions de clés différentes. Je vous laisse imaginer, si on va jusqu'à des clés de longueur 20, ça prendrait donc beaucoup trop de temps à un être humain d'essayer toutes les possibilités pour retrouver la clé. Dans cet exemple, on avait un message de 4 lettres de long et une clé de 4 lettres de long. Donc c'était assez simple. Mais si maintenant on a un message de 8 lettres, par exemple fauteuil, on va chiffrer avec la clé doublée, c'est-à-dire A-R-E-B, A-R-E-B. Et si le message initial n'est pas un multiple de 4, alors on va placer seulement une partie de la clé dessous. Donc par exemple, si vous voulez chiffrer le mot maison, vous placez dessous la clé A-R-E-B, A-R. Alors dans ces deux techniques de chiffrement, on est à chaque fois parti du principe que l'attaquant connaît le système qu'on a utilisé. Dans le cas du chiffrement de César, on a vu qu'il n'y a que 25 décalages possibles, mais il faut déjà que l'attaquant soit au courant qu'on a utilisé le chiffrement de César. Alors effectivement, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais quand on étudie la sécurité d'un système de cryptographie, on part toujours du principe que l'attaquant connaît en détail tous les plans du système, sauf la clé. Alors ce principe, il nous vient d'un cryptographe du 19e siècle, Kercroff, qui énonce un principe qui nous dit en gros que la sécurité d'un système de cryptographie doit dépendre uniquement de la clé et non pas du design du système lui-même. Autrement dit, si jamais les plans du système deviennent publics, il faut que le système reste sécurisé tant qu'on ne connaît pas la clé. Alors aujourd'hui, c'est un principe qui est globalement admis, même s'il y a encore beaucoup de systèmes qui ne respectent pas ce principe. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de cacher les plans de leur système, mais à chaque fois, quelques années plus tard, quelqu'un a dévoilé les plans et on a trouvé une faille dans le système. Je pense notamment à GSM, donc les téléphones standards et les SMS qui à la base étaient un système de cryptographie privé. Et après, quelques années plus tard, ça a été dévoilé au grand public. Maintenant, on sait que la sécurité est absolument catastrophique. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous avez peut-être remarqué que dans les deux systèmes qu'on a vus, on utilisait la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Et il faut à l'avance que les deux participants aient échangé cette clé en secret pour pouvoir communiquer ensuite. On appelle ça de la cryptographie symétrique parce qu'on utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Par opposition, il existe un autre type de cryptographie qu'on appelle cryptographie asymétrique où cette fois, on utilisera deux clés, une pour chiffrer et une pour déchiffrer. Ça permet de résoudre le problème de devoir échanger à l'avance cette clé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer plus en détail sur la cryptographie symétrique, celle qui est utilisée aujourd'hui et non pas celle de l'Antiquité et du Moyen Âge. Et dans la vidéo encore d'après, on parlera de la cryptographie asymétrique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada